Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Canut-sur-Mer ce jeudi 15 février en compagnie des trotteurs. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir surtout des quintets de plats, là les trotteurs seront à l'honneur dans le prix Jules Rouquetrol, c'est la première épreuve de cette première réunion comme vous le voyez avec des concurrents âgés de 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 360 000 euros, une course européenne mais il n'y a aucun étranger au départ. Avec son 15 au départ, le parcours classique on va dire ici, 2925 mètres sur l'anneau Canua, deux tours, deux pistes, une course qui est prévue à 13h55, on a fait le plein de partant à 15, c'est le maximum avec un seul échelon du côté de Cagnes et c'est vrai que cette épreuve est bien plus ouverte qu'il n'y paraît, on a quelques bases mais j'ai vraiment l'impression que pour les places il y a pas mal de possibilités, on va essayer d'y voir plus clair en tout cas. Voilà, en tête de ma sélection, j'ai pas forcément été original en prenant Guevara Dupont qui vient de terminer deuxième sur ce parcours dans l'une des courses références, c'était ici le Grand Prix de Vincennes le 31 janvier dernier, il y a quoi, il y a 15 jours et c'est vrai qu'il se comportait bien, on connaît Yannick Henry, c'est un homme qui aime préparer les beaux engagements et c'est vrai que pour son retour à Cagnes il a vraiment réalisé une belle sortie en terminant deuxième, il battait notamment Greco Bello d'ailleurs, il avait été battu par Greco Bello, regardez ici, dans le Prix Ouarazi le 2 janvier en début de mois, donc il a pris sa revanche, maintenant c'est un cheval qui n'a encore jamais gagné à Cagnes, il a pris 3 deuxième places depuis qu'il y évolue régulièrement, mais il n'a jamais réussi à passer le poteau en tête, peut-être que cet engagement peut lui permettre de rectifier le tir, en tout cas il l'a associé à David Becker, un David Becker qui en grande forme, il l'a encore prouvé du côté de Lyon mardi, donc voilà, un tandem qui marche bien et pour moi si ça se passe bien, il est pourquoi pas capable de mettre tout le monde d'accord. J'ai retenu ensuite en deuxième position Greco Bello, bah écoutez pour moi c'est vraiment l'un de ses principaux opposants, c'est simple, il vient de le devancer, mais la dernière fois Greco Bello avait réussi à devancer Guevara Dubon, donc les deux qui ont l'air un petit peu de se valoir, ça va être une question de parcours, Greco Bello pardon, qui est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est vrai qu'il aime beaucoup ce parcours, il y a couru deux fois, une victoire, une troisième place, donc il est irréprochable, c'est un cheval qui de toute façon est irréprochable au demeurant, il a toujours fait toutes ses courses, on connait Jean-Paul Marmion, s'il fait déplacement c'est certainement qu'il y compte et pour moi ce Greco Bello, il a vraiment largement son mot à dire pour les premières places et c'est à mon sens une base incontournable. Ensuite derrière ces deux là, j'ai retenu Jimmy Dupomereux, je l'aime beaucoup, j'aurais presque pu le retenir en tête ce numéro 12, Jimmy Dupomereux, même si ses dernières sorties à Vincennes ne sont pas terribles, il retrouve une piste qu'il adore, la piste de Cagnes, c'est la piste qui lui a permis de refaire surface lorsqu'il était au pire de sa forme à l'hiver 2021-2022, et puis regardez les performances qu'il a du côté de Cagnes-sur-Mer, on doit voir, regardez ici, deuxième du Grand Prix de Noël, Girolamo Ebsen-Darim qui était de la partie, ça c'est du côté de Marseille-Borelli, Marseille-Vivo, je voulais peut-être d'autres performances pour lui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, non on a Vincennes, on n'a pas d'autres performances de Cagnes-sur-Mer, si, si, c'était cet été, il faut remonter à loin, mais Jimmy Dupomereux, sur ce parcours, en étant défaire des 4 pieds, il a tout simplement jamais déçu, donc un cheval qui découvre un bel engagement, en plus, ça a beau être une course européenne, mais les étrangers ne sont pas de la partie, et il n'y a pas non plus les haches, les 7 ans, donc vraiment, un petit peu comme pour Guevara Dupont et Gréco-Bello, ils découvrent vraiment un engagement très favorable, Jean-Christophe Sorel le connaît parfaitement, c'est un tandem qui marche bien, et pour moi c'est également une très bonne base, et un concurrent qui a son mot à dire pour une place sur le podium. En suite, en 4ème position, j'ai retenu le 10, Galbarajat, alors c'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires, lui aussi un petit peu comme pour Jimmy Dupomereux, ça va certainement lui faire du bien de retrouver la piste de Cagnes-sur-Mer, c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant, qui aime bien prendre les choses en main, et c'est vrai que c'est une tactique qui peut marcher sur ce trace écoulant de la piste de Cagnes-sur-Mer, maintenant, il y a quand même de l'opposition, il a beau être défait à des 4 pieds, voilà, moi je trouve que pour la victoire, il a l'air d'être un petit peu barré, mais bon, Romain Daurieux, il est en grande forme en ce moment, il n'arrête pas de s'illustrer sur les pots de Rome de Cagnes, avec différentes générations, et ce Galbarajat, je pense que pour son retour sur la Côte d'Azur, il est également capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 5, Douglas Dupont, il a eu du mal à retrouver les bons boutons avec lui, Nicolas Hensh, c'est pas un cheval simple, Douglas Dupont, et il a quand même réussi à lui faire faire pas mal de bonnes performances, notamment une excellente 5ème place dans le Prix de la Côte d'Azur, regardez, c'était ici, voilà, le 11 janvier dernier, le Prix de la Côte d'Azur, c'est une épreuve de groupe 3, je crois, qui était très bien composée, c'est vrai que derrière, seulement 6ème du Grand Prix de Vincennes le 31 janvier, c'est pas extraordinaire, je pense qu'il est capable de faire mieux, parce que sa fin de course n'était pas si mauvaise que cela, voilà, lui aussi est dans sa catégorie, même si voilà, face à ses cadets, clairement, sa marge est réduite, mais bon, il a encore de beaux restes, du haut de ses 11 ans, et même s'il reste encore quelques cartouches seulement à tirer sur notre sol, je pense qu'il est capable, encore une fois, de bien faire, et pourquoi pas de prendre une 4-5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 13 El Presidente, un bon serviteur, El Presidente d'ailleurs, il a couru cette épreuve par le passé, il a terminé seulement 7ème l'an passé, mais c'était pas si mal, il y a 2 ans, il terminait 5ème de cette épreuve, donc voilà, un cheval qui connaît cette piste sur le bout des sabots, l'engagement est quand même assez favorable, un petit peu comme pour les autres, même s'il y a de ses cadets, il y a les 8 et 9 ans, il n'y aura pas les étrangers, c'est un avantage, c'est un cheval qui maintenant n'a plus de marge, comme lors de ses beaux jours, et c'est vrai qu'il va devoir attendre, trouver les bons dos, mais si ça se passe bien, attention, je pense que c'est vraiment un concurrent qui est capable de surprendre à Belcote. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 8, Félix Dubourg, qui a repris de la fraîcheur depuis son dernier semi-échec, il avait terminé 8ème en décembre, là je crois, cette course référence avec Félix Dubourg, voilà, c'était ici, le prix Varenne le 16 décembre dernier, seulement 8ème, il était proposé à 10 contrats, il était quand même assez en vue, du coup voilà, son mentor lui a redé un peu de fraîcheur, il a fait l'impasse sur certains des rendez-vous que d'autres ont courus, ça peut faire la différence en cette fin de meeting d'hiver, ça peut vraiment l'aider, en tout cas, il est déféré des 4 pieds, Bruno Maré, oui, qui réalise quand même un bon meeting sur l'hippodrome de Canut-sur-Mer, il a décidé d'aller sur la côte d'Azur cet hiver, et bien lui en a pris, avec certains de ses pensionnaires, en tout cas, pour moi, Félix Dubourg, c'est un concurrent qui est capable de prendre une petite place, mieux, à mon avis, ça va être difficile. Enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, il s'agit de Flash de Vélie, qui avait réalisé une belle performance en début d'année, dans la course référence, c'était, attendez que je vous le retrouve, voilà, c'était ici, le prix Ourasie derrière Greco Bello, Guevara Dupont, en théorie, cette performance lui confère une chance régulière pour les places, dernièrement, c'était le prix de la côte d'Azur, je crois, c'était vraiment relevé, en plus, non seulement c'était relevé, mais il courait à 10 jours, peut-être qu'il n'avait pas forcément bien récupéré de ses efforts, toujours est-il qu'on lui a redonné un peu plus de fraîcheur, il est déféré des 4 pieds, alors Stéphane Cinglant choisit Fénus Cernes, je pense qu'il choisit en tout cas, du coup, moi, j'ai quand même préféré retenir Flash de Vélie en 8ème position, parce que, vu sa dernière sortie, je pense vraiment qu'il est capable de monter, en tout cas dans les 5 premiers, de finir, donc, attention, moi, je pense que c'est un concurrent qui lui convient de surveiller de très près, et puis, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 fait Lucernez, deuxième atout de Stéphane Cinglant, qui reste sur une 6ème place du côté de Vincennes, elle fait l'aller-retour, auparavant, c'était vraiment bien, elle a terminé 5ème du prix de la côte d'Azur, c'est pas rien, 6ème, pardon, de la côte d'Azur, excusez-moi, ah non, elle n'a pas fait d'aller-retour, elle est 6ème de la côte d'Azur, c'est sa dernière sortie, et, non, elle a terminé 5ème, excusez-moi, 6ème, après, elle a terminé 5ème, voilà, c'était ici la course référence, le Grand Prix de Vincennes, dernièrement, elle est partie sur l'hippodrome de Vincennes, elle a terminé 9ème, et là, elle revient Cagnes-sur-Mer, voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais en tout cas, c'est Lucernez, sur la foi de ses dernières sorties sur la piste de Cagnes, elle est capable de brouiller les cartes et de prendre une petite place à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 9, Guevara Dupont, que j'ai retenu en tête devant le numéro 7, Greco Bello, ensuite, en 3ème position, le numéro 12, Jimmy Dupomme-Reux, devant le numéro 10, Gal Baraja, ensuite, en 5ème position, le numéro 5, Douglas Dupont, devant le 13, El Presidente, le 8, Félix Dubourg, et enfin, en 8ème position, le 4, Flash de Vélier, en cas de non partant, le 2, Félus Ernais, il y en a d'autres qu'on aurait pu citer, c'est vrai qu'on a Divine Monceau avec Eric Raffan au plafond des gars, mais elle n'assure pas grand-chose, Frenchman, qui n'a jamais convaincu du côté de Cannes-sur-Mer, bref, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que, voilà, la course est plus ouverte qu'il n'y paraît, donc, voilà, pour ceux qui aiment faire des champs réduits, n'hésitez pas à en glisser quelques-uns, voire même faire des champs totales, ça peut être vraiment intéressant, d'autant qu'on a des bonnes bases, notamment Guevara Dupont, Greco Bello, que je vous conseille et que j'ai retenu très haut, le 12, pour moi, Jimmy Dupomme-Reux, c'est également une très bonne base, donc, voilà, 9-7 et 12, pour moi, c'est vraiment 3 concurrents qui semblent assez solides dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté du prix de Sanlis, reporté par Guerrier-Castellet, et quelle belle fin de course pour sa rentrée, pour mettre tout le monde d'accord, le 7, Grèce termine 2e devant l'As, Grazier-Ladel, Dandé-Godiva, qui cause une énorme surprise à 110 contre 1, et puis le 13, Frodoès, qui arrache la 5e place à Félicia Découvre, des déceptions, avec notamment Gamin de Maë, le favori, qui ne peut faire mieux que 7e, et puis également Granit Dufresne, qui en a peut-être trop fait dans la montée, en tout cas, Thiers-C, indiqué par nos deux rubriques, et plusieurs trios en rémunérateur, de la part de nos deux rubriques qui ont été indiqués, vous pouvez les tester, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer, vous avez également le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante, ça aussi, ça a beau le coup, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Vincennes, en attendant, moi je vous souhaite de bons jeux à tous, et une excellente journée, bye bye !